L'actualité à l'étranger et cette lourde condamnation pour Patrick Balkany en France. Le maire de Levallois-Péret, un proche de Nicolas Sarkozy, a été reconnu coupable de fraude fiscale. Il écope de 4 ans de prison ferme. Il dormira ce soir en prison. Nicolas Gillard. Une voiture banalisée, repérée dans la rue de la Santé et s'engouffrant dans la prison du même nom. A son bord, Patrick Balkany. Ce soir, le maire de Levallois-Péret dormira en prison. Plus tôt dans la journée, main dans la main, Isabelle et Patrick Balkany étaient venus entendre le jugement du tribunal et il est très sévère. 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate pour lui, 3 ans pour sa femme sans arrestation. Le tribunal tiendra compte d'une tentative de suicide il y a 4 mois. D'abord, on va aller le voir naturellement. On va évoquer cela avec lui, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'un appel sera interjeté. Les époux Balkany, ici lors d'un énième dîner rassemblant les proches de Nicolas Sarkozy, sont donc coupables de tous les faits de fraude fiscale qui leur étaient reprochés. Parmi eux, 5 années d'impôts impayés, une luxueuse villa qu'ils ont finalement reconnue possédée ou un riad à Marrakech que le couple n'y avoir acheté. La liste est encore longue, mais en mai, Balkany minimisé. Je ne sais pas comment est votre cuisine, mais je n'ai pas de casserole. Pendant le procès, Patrick Balkany fera pourtant des concessions, reconnaissant des fautes, mais refusant d'être jeté pour l'exemple au Lyon. Dans cette France qui devient puritaine, on requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Figure de la droite française, Patrick Balkany aura dirigé sa ville de Levallois-Péret presque sans interruption depuis 1983. Ses adversaires lui reprochant ses colères noires, teintés de mépris. Le couple est loin en tout cas d'en avoir fini avec la justice. Il est sous le coup d'un second procès pour corruption et blanchiment. Décision attendue dans un mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !